Messieurs les présidents, des Congolais qui se retrouvent dans un local studio de la radio Saoudi, de la radio Oueso-Waneno, se retrouvent investis par des militaires. Des messieurs Efraim Bisimo se retrouvent embarqués dans des camions, brutalement, et on les amène. Après les avoir tapés dessus, fouettés, insultés, on les a traités de tous les noms des singes et on les a amenés. Est-ce qu'ils étaient les seuls à être amenés ? Non, messieurs les présidents. Il y avait aussi des gens qui vivent aux alentours de ces installations de la radio, qui, messieurs les présidents, il faut les préciser, ne sont même pas membres. Parmi lesquels, il y a des gens qui ne sont même pas membres de la foi chrétienne, de la foi naturelle, pardon, judaïque, messianique, vers les nations. Ils se retrouvent aussi embarqués. S'ils sont embarqués, messieurs les présidents, comme des colis, c'est parce qu'ils ont échappé à des tirs. Ils ont échappé à des reprises, à des reprises, à des reprises, à des reprises, la marche. La première fois, ils étaient encadrés par la police, ainsi que la force de l'ordre. De longtemps, jusqu'à la destination. Ils avaient fait ce qu'il y avait à faire, et rentrés paisiblement, en paix, il n'y avait pas d'inquiétude. De tous les côtés, bien sûr. Nous avons des images, votre nom. Et d'ailleurs, je me rappelle, ce sont des images qui ont été balancées dans plusieurs médias de la ville. Même chez TV5. Je ne vais pas dire d'ailleurs, de prévenu, de Ouazalet, mais des rescapés, messieurs le président. Ces gens issus derrière nous, et qui veulent pas, de messieurs le président, sont des rescapés de ce que vous connaissez. De les situations qui s'est passée le jour du 30 août, que dans cette nuit, le député de messieurs le gouverneur de la ville, le jour de messieurs les corps, au travers de son porté-parole, il a dit que ces communiqués, à son dernier prédit, nous allons enterrer nos compatriotes. Les illustres disparaissent avec honneur, monsieur le président. Non. Ces compatriotes, monsieur le président. Ces illustres disparaissent, monsieur le président. Que le gouvernement a du vent enterré. N'allez pas dans le vent. Ce que nous avons eu à découvrir, l'enfer, ici, avec le ministère public, mais l'infraction de coups et blessures volontaires ne devrait pas faire partie, normalement, de cette instruction. Même de cette plaidoirie. Votre honneur, nous allons nager dans l'association de malfaiteurs et chuter avec nous-mêmes. Ce qui va nous intéresser plus, c'est la participation. Pour que la participation, monsieur le président, puisse être récuse, il faut que, cela compréta, avoir commis telle ou telle autre infraction, puisse avoir un lieu, puisse se retrouver ensemble. Monsieur le président, tel que vous voyez ici, d'ici mois, à cette époque-là, le mater, il avait été arrêté. Et les adeptes étaient à l'église. Mais tous sont emballés dans un panier sous participation à un mouvement insélectionnel. Et aussi, il faut savoir où étaient les prévenus, les adeptes qui sont devant vous. Nous avons à suivre avec une attention soutenue à la cour, comment les adeptes ici ont été évacués de l'église. C'est ceux qui étaient dehors qui avaient été tués. Mais ces autres étaient dans l'église. Le colonel Bawili a pris à la radio par le commandant Brigade Nikoumé qu'il y a tant déjà dans l'église. Ça, c'est après que le massacre ait été effectué. On constata que nombre de personnes sont morts et d'autres blessés se rendent calmement dans l'église.